soyez prêts à faire des sacrifices et à travailler plus dur que vous ne l'auriez jamais cru possible soyez prêts à travailler xnoms heures sur xnoms à vous moquer de vous à être traité de rêveur et à vous faire dire plusieurs fois que vos idées ne fonctionneront pas si je m'étais inquiété de tout ce qui pouvait mal tourner je n'aurais jamais commencé parfois il suffit de faire un acte de foi faire avancer les choses vaut mieux que les voies parfaites faire est mieux que parfait quoi que vous ayez entre les mains allez-y faites le pour bâtir une entreprise prospère vous devez commencer petit et rêver grand dans le parcours de l'entrepreneuriat la ténacité de l'objectif est suprême rêver c'est bien mais maintenant votre rêve doit être rentable par exemple vous ne pouvez pas trouver d'investisseurs qui mettront des fonds dans votre projet sans qu'ils voient le potentiel de rentabilité les entreprises qui sont gâtés avec trop de capital prennent des mauvaises décisions les contraintes sont les choses les plus merveilleuses dans les affaires car les contraintes vous permettent d'être innovants et de proposer des solutions différentes concentrez vous sur la création de votre produit ou service génial je vois beaucoup de gars se lancer dans les affaires avec une approche comment puis-je gagner de l'argent mais si vous y allez en disant comment puis-je faire quelque chose de génial l'argent suivra les affaires sont toujours une lutte il y a toujours des obstacles et des concurrents il n'y a jamais de route ouverte sauf la route large qui mène à l'échec chaque grand succès a toujours été obtenu par la lutte chaque gagnant a des cicatrices les hommes qui réussissent sans les quelques-uns efficace ce sont les rares qui ont l'ambition et la volonté de se développer alors choisissez d'être parmi les rares aujourd'hui 19 personnes peuvent aimer votre travail mais la 20e le détestera et vous le dira vous ne pouvez pas laisser cela vous affecter cela peut sembler banal mais il ya un risque énorme à laisser la critique vous abattre il est crucial d'écouter vos clients livré à temps et ne faites pas de promesses excessive ou insuffisante et ne soulivrez pas j'ai appris à gérer mon entreprise de manière très efficace il est également important que vous communiquiez et soyez réactif la réalité est que nos concurrents ont toujours dépensé plus que nous mais nous avons toujours mieux exécuté que par conséquent je suis sûr que l'argent n'est pas le seul facteur déterminant pour fournir un meilleur service au produit je suis guidé chaque jour par ces trois questions qu'est ce que tu répares que fais tu et qui aides-tu l'échec est une opportunité d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois cela fait partie du chemin vers la grandeur qui n'a jamais été censé être fluide l'échec est nécessaire à toute courbe d'apprentissage l'échec vous rend plus fort plus audacieux et moins effrayé de prendre des risques l'aspect considéré tous les scénarii fait partie de la leçon que j'ai tiré de ma start-up raté actuellement concernant les start-up je comprends qu'il est sage d'envisager de prendre des risques calculés tout est possible impossible prend juste un peu plus de temps dans la vie vous n'allez nulle part ou vous ne faites rien de ce que vous espérez sans une sorte de sacrifice plus tu travailleras dur plus tu seras chanceux aujourd'hui est le début du reste de votre vie vous êtes le pilote de votre vie verrouiller votre destination décoller vers lui d'où vous êtes j'ai appris que si vous faites face à des défis avec une énergie positive vous êtes plus susceptible d'obtenir de meilleurs résultats une vision à elle seule ne suffit pas un travail acharné et un dévouement sont nécessaires pour faire de cette vision une réalité une chose que je me dis toujours et dont j'ai fait ma philosophie et d'admettre quand j'ai besoin d'aide il est crucial de l'admettre lorsque vous vous trompez et de ne plus jamais refaire la même erreur le vrai succès est une passion pour créer un monde meilleur vivre une vie sur laquelle vous pouvez regarder en arrière et dont vous pouvez être fier dans le monde d'aujourd'hui paradoxalement c'est l'action la plus audacieuse qui est souvent la plus sûre rester là où vous êtes dans un monde qui change si rapidement est en fait le plus dangereux de tous les endroits où être